Musique Je vais super bien. Surtout le fait d'être en présence de vos téléspectateurs Je ne peux que me réjouir et je ne peux que me porter très bien. Musique Comme toujours, vous avez des questions extrêmement importantes. Le négoce, tout le monde peut faire dans le négoce. Il faut comprendre que nous sommes dans une dynamique unique. Un individu peut créer une start-up qui sera dans le négoce. Une entreprise peut créer un département typiquement négoce. Il faut savoir également que, et c'est malheureusement ce qui nous arrive en Afrique, la plupart des entreprises en Occident qui dealent avec le monde extérieur ou avec l'international ont toujours un négociant au sein de leur équipe. Mais malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas de négociants. On a des entreprises qui checkent avec l'international, mais au fond, ne savent même pas qu'elles doivent avoir un négociant. Parce que le négociant sur le spécialiste, c'est lui qui sait comment ça décide sur le marché internet. C'est lui que toutes les entreprises, que vous soyez individuels, vous soyez une entreprise, vous soyez une PME, vous soyez une start-up, vous soyez une SA, vous soyez des industriels, doivent vous faire dans le monde, et c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. C'est un niveau, le niveau en réalité n'est pas un problème, c'est le savoir. Il suffit de se faire former. C'est dire que ce sont des choses basiques. Il suffit de connaître certains codes. Dès que vous connaissez les codes, nous allons prendre l'exemple de Zenkoten. Maitriser le Zenkoten ne demande rien de particulier. On n'a pas besoin d'être un PhD pour le savoir. Suivez une formation appropriée et mettez-vous au travail. C'est la seule chose que je dirais. Il n'y a pas de formation hyper cadrée pour faire le négoce. J'aime cette question parce qu'en fait, elle me fait rigoler. Vous savez, le négoce, c'est quelque chose d'ésotérique. On n'en parle pas. Allez sur Google, faites des recherches. Je dis aux gens que le négoce, je vous le disais la dernière fois, à la première édition, le négoce est si opaque, au point où il est plus facile d'avoir les informations sur les sociétés secrètes. Par exemple, la franc-maçonnerie. Mais il est extrêmement difficile d'avoir les informations sur le négoce. Comme on peut dire qu'il est extrêmement, c'est tellement serré, tellement refermé que vous pourrez aller sur Facebook, sur tous les réseaux. Il sera difficile d'avoir les informations spécifiques et assez profondes sur le négoce. Le mécanisme est assez simple. Lorsque vous mettez le négoce, il faut connaître le mécanisme qui permet de faire une entité, un produit quitté d'un pays pour un autre. On vous parlera par exemple du SIFT, qui fait partie du SIFT qui dégignait le coste insurré en frais. Le coût, la marchandise, l'assurance et le frais. Connaître si le produit sera livré en forme. Connaître les mécanismes de vente, les méthodes de paiement. Une fois que vous connaissez ces choses basiques, on vous montre également comment vous positionner. Comment faire pour trouver des produits qui sont recherchés sur un marché et qui, quelque part, abondent ? C'est en gros ce mécanisme qu'il faut maîtriser et c'est ce qui reste le plus difficile à ne pas confondre avec ceux qui ont fait commerce international ou ceux qui ont fait logistique. Ils n'ont qu'une seule partie du négoce. Telle que je l'ai dit tout de suite, sans avoir besoin de gros moyens, il suffit d'avoir votre ordinateur ou votre téléphone portable. Le procédé est seul pour se faire former. Vous ne pouvez pas vous lever et puis vous voulez faire le négoce sans avoir besoin d'une formation appropriée. Il faut savoir en plus que, pour le faire, une fois que vous êtes assez mature, vous êtes assez curieux et vous avez le savoir nécessaire, vous avez la connaissance nécessaire. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont des produits, qui cherchent des acheteurs et il y a des acheteurs qui cherchent des vendeurs. Vous vous positionnez simplement au milieu comme un intermédiaire et vous jouez le rôle du négociateur. Nous avons une formation, des formations en présentiel et des formations en ligne. Parce que nous sommes dans une dynamique de sensibilisation. Nous voulons que le maximum d'Africains puissent s'accaparer de ce métier qui est carrément caché. Nous avons des formations en ligne pour ceux qui sont hors de notre zone géographique, qui peuvent l'avoir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons formé des gens au Japon, au Canada, qui nous font que, je dis merci, à travers le monde, devant les gens qui vont nous former. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Avec juste une petite somme, vous venez, on vous forme et on vous donne des éléments qui vous permettent de comprendre que vous n'avez pas besoin de gros somme. Je vous donne un exemple banal. Ce qu'on a formé, par exemple, au Canada, il y a des entreprises à travers le monde qui ont besoin de négociants. Vous vous faites former, vous allez soumissionner dans ces entreprises en tant que négociants. Et en Afrique également, nous avons besoin. Vous devinez un instant qu'il y a une entreprise qui fait, par exemple, je ne sais pas, des pommes de terre, et ne sait pas où est coulé son marché, ses produits. Vous allez rencontrer cette entreprise en tant que négociants pour trouver des marchés. À ne pas confondre avec ce que nous avons dans nos entreprises, parfois on trouve un directeur des achats qui est parfois un comptable ou un financier. Il n'est pas adapté. Lorsque nous sommes en France, nous avons, vous avez pris un exemple, le cas d'une entreprise qui est considérée comme une personne morale et le cas d'une personne physique. La seule différence, c'est de se posséder, je veux dire, les négociants de l'entreprise doivent connaître un peu plus que le vendeur et un peu plus que l'acheteur. C'est ça la clé. Savoir à quel niveau chercher le produit, quel est le mécanisme financier, quelle est la méthode de paiement le plus appropriée pour ce type de produit. Le marché sur lequel on va livrer ou le marché sur lequel ils vont récupérer leurs marchandises, quel est le mécanisme de paiement approprié. C'est ce que l'un des autres doit savoir. On s'est dit, ça va un peu plus que l'acheteur et un peu plus que le vendeur. Les pertes sont énormes. Lorsque je lui ai dit, je la mors dans l'âme, parce que si, pour importer du riz, on a besoin que ce soit un négociateur européen qui nous envoie ce riz. Vous comprenez que les marges revend en Occident. Les marges retournent sans oublier que ce riz, nous n'avons parfois pas la possibilité de contrôler la qualité. Est-ce que c'était consulté, est-ce que ça a été cultivé avec des pesticides ou pas ? C'est dit jusqu'à quel niveau nos entreprises perdent énormément en laissant ce gros pan de l'économie aux entreprises occidentales, asiatiques. Parce que jusqu'à nos jours, les meilleures entreprises, les entreprises qui font dans les négoces, sont soit asiatiques ou occidentales. Depuis les indépendances, personne n'a osé remettre en question notre système éducatif. Parce que, je m'interroge moi également, comment est-ce que nous n'enseignons pas les négoces dans nos écoles ? En tout cas, je parie fort que les femmes du gouvernement, les non-gouvernements, savent que les pressions. Je me pose toujours la question. Mais quelque part, il faut se demander, est-ce qu'il n'a pas eu cette impression ? Est-ce qu'il n'a pas eu cette impression qui fait en sorte qu'il ne peut pas introduire cette matière à l'école ? C'est la question que je me pose. Et il faut le dire en plus. Est-ce que, en introduire le gouvernement dans le système éducatif, ça ne va pas perturber les intérêts du colomb ? Et nous savons que la majorité de nos éducateurs, avec beaucoup de respect que j'ai pour eux, sont à la fois sous pression, lorsqu'ils ne sont pas des sujets ou, certains diront, des sous-préfets. Je dirais en un mot qu'ils sont mieux placés pour nous expliquer pourquoi ils n'introduisent pas les négoces dans le système, et sachant tout ce que ça peut rapporter dans l'économie. Je le dis toujours, on n'a pas besoin d'aller loin. Si nos écoles, pratiquement 60 après les indépendances, forment des médecins, forment des chirurgiens, forment des pilotes, Donnez-moi un pays qui forme les négociants. Mais pourquoi on ne ferme pas les négociants ? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi on peut former des médecins, des chirurgiens, mais on ne forme pas des gens qui vont faire les négoces ? Pourtant, nous connaissons le pouvoir des négociants dans le monde. On doit se poser la question. La déduction est très simple. Soit ils ne savent pas que le négoce existe, ce qui est pratiquement impossible, soit ils sont en train de respecter un agenda qui est de ne pas divulguer le négoce. Je l'ai dit précédemment, le négoce est, il est plus difficile d'avoir les informations sur le négoce que sur la France-Masonry. Ils ont naturellement des services de renseignement qui doivent savoir l'éducation nationale, l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, je veux dire. Ils ont des chercheurs qui savent que le négoce existe. C'est une déduction très simple. Il y a sans doute un guide sur Roche. Et quelqu'un me l'a dit. Moi, en formant les gens, est-ce que je ne m'expose pas ? C'est ce que certaines personnes m'ont dit. J'ai dit qu'à un moment donné, nous sommes allés si loin qu'on ne peut plus retourner. Et je dirais en plus, la réponse que j'ai donnée à ces personnes, il arrive un moment où notre mission est aussi notre personne. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on est dans l'obligation de divulguer le savoir, de mettre le savoir à la disposition des uns et des autres, parce que les autres peuples, c'est comme ça qu'ils ont fait. Lorsqu'ils découvrent quelque chose, ils appellent leur peuple et disent « Voici ce qui se passe, que tout le monde est au courant. » Il faut s'intéresser au négoce, parce que plus on entretient cet ométa, plus on rend le négoce fermé. Ça devait plutôt être une occasion pour les spectateurs de faire des recherches, de chercher à comprendre pourquoi on ne veut pas qu'ils soient au courant, qu'ils sachent de quoi est la question. Et je vous invite à vous former, à faire le maximum de recherches là-dessus. Et si vous êtes intéressé, vous devez avoir un contact, vous pouvez vous rejoindre pour avoir les informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –